Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Dans une interview de Philippe Simo, Malone Survivor est revenu sur le mode de vie de nos jeunes sœurs, la vie des rêves, la vie facile que nos jeunes sœurs sur Facebook présentent au quotidien et nous expliquent qu'aucune, aucune fille sur Facebook ne peut réussir sans vendre le piment. Bref, je vous propose un estré de cette interview et on se prend après pour notre commentaire comme d'habitude. Écoutons Malors. C'est ce qu'elles font. On ne peut pas dire. Toi, tu penses que leur argent vient d'où, Malors ? On n'a pas de nom de quelqu'un, donc tu peux dire d'où. Non, mais j'étais clair. Est-ce que je ne mange pas mes mots ? C'est que 99% des influenceuses qui ont de l'argent font de la prostitution. Non. Qu'est-ce que tu appelles prostitution ? De la prostitution au sens premier du terme, c'est-à-dire vendre son corps, font des rémunérations de toutes parts et tout, de toute nature. Mais quand on leur pose des questions, elles disent non, elles n'ont jamais fait ça. Moi, je peux comprendre qu'elles disent non, parce que la prostitution, c'est quand même... C'est pas que c'est sale, parce que le mot sale, il est petit. La prostitution, c'est interdit par toutes les sociétés du monde, et aussi bien les sociétés civiles que les sociétés religieuses. Donc, il faut savoir que ce n'est pas évident de se mettre à la télé et dire je fais de la prostitution. Donc, je peux comprendre, tu vois. Mais leur mode de fonctionnement est la preuve. On va même plus loin que la prostitution. Donc, en première classe, c'est justement ce qu'on ne sait pas. C'est que beaucoup de ces filles font la mule. Elles transportent la cocaïne, la drogue pour des grandes agences et tout ça. Donc, du coup, elles sont la couverture de beaucoup de business louches. Seulement, elles entraînent, parce qu'elles séduisent. Elles séduisent par leur image. Elles engraînent toute une génération de femmes qui auraient pu être de grandes femmes pour nos sociétés derrière elles. Et elles se retrouvent plus tard prises au piège et ne peuvent plus faire machine arrière. Parce que dis-toi bien que, quand moi je sors, je vais peut-être au studio, tout ça, ou je vais au boivement quand je suis de retour. Quand je rentre, je vois beaucoup de jeunes filles qui sortent des universités, du travail, des stages. Elles sont en route. Elles attendent le taxi. Tu vois des centaines et des centaines de jeunes filles qui sont là, qui ont des cursus scolaires, qui essaient de se construire, avoir une direction dans la vie. Et que toutes ces filles, elles ont des téléphones en main. Et sur ces téléphones, elles regardent et voient d'autres jeunes filles comme elles, qui ne font rien. Et qui leur montrent à longueur de journée, « Ouais, hier on m'a fait un sac Dior, aujourd'hui j'ai un rangement, macha et tout. » Tu sais, à un moment donné, même si tu es très fort mentalement, il y a des chances que tu craques. Si tu n'es pas suivi, il y a des chances que tu craques. Parce que tu vas te demander à un moment donné, mais attends, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu ? Est-ce que finalement je suis sur le bon chemin ? Qu'est-ce que je fais à l'école ? Qu'est-ce que je fais en entreprise ? Pourquoi est-ce que je ne me rapproche pas de ces jeunes filles ? Parce que des fois on voit que ces filles sont suivies par des millions de personnes. On croit que c'est parce que les gens les aiment. Non. Ce n'est pas parce que les gens les aiment. La preuve, on a vu beaucoup de ces influenceuses qui ont été fortement attaquées par leur communauté, qui ont même sombré dans des dépressions. Oui. Parce qu'on ne les aime pas, en réalité. Les gens les suivent parce qu'ils se disent, mais c'est quoi le truc facile qu'elles font pour avoir ça ? Pour avoir cette vie-là. Et parce qu'on recherche cette vie facile-là, on les suit. Parce qu'effectivement, leur message c'est, nous on a la vie facile. On a la vie facile, on obtient tous nos biens facilement. Les bijoux, l'argent, on ne bosse pas. Les voitures, on a tout ce qu'on veut. Les voyages dans le monde, on a tout ce qu'on veut facilement. Et l'être humain est comme ça, il est paresseux de nature. Parce que les gens ne sont pas reçus de nature, ils se rapprochent d'eux tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ils les suivent. Et à un moment donné, ça devient même addictif parce qu'on les suit, on recherche, mais on ne trouve pas. Parce qu'en réalité, elles ne montrent jamais le côté obscur de leur business. Elles ne montrent jamais le côté obscur de leur business. Elles ne montrent jamais le côté obscur de leur business. Très intéressant. Très, très intéressant. Ce que Malors dit là. En fait, vous êtes nombreux. Chaque jour, elle dit, Franco porte que les mêmes habits. Franco est villageois. Franco est monté, descendu. Ne vous fiez pas à la vie du bling-bling. Et c'est ce bling-bling-là qui entraîne beaucoup de jeunes dans des mauvais couloirs. Oui. Il explique que vous voyez des jeunes, nos jeunes soeurs qui sortent. Là, on ne prend que le cadre des filles. C'est réciproque chez les hommes. On ne va pas parler des garçons. Donc, vous voyez donc des jeunes filles qui passent en longueur de journée dans leur téléphone ou à regarder au WhatsApp, machin, tout. Si tu n'es pas forte ou fort psychologiquement, à un moment donné, tu vas craquer. Tu vas dire, mais bon, je suis maudit seulement ou bien qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. Pourquoi chaque jour, je vois tel, 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 tel avancer ? Moi, je suis toujours sur place. Et là, alors, en ce moment, tu seras tenté à savoir qu'est-ce qui est caché derrière tout ce qu'on te présente tous les jours. Et à un moment donné, si tu es faible d'esprit, ça va t'amener. Vous devez faire très attention. Tout ce qui brille n'est pas l'or. Et tout ça résume au tour de la concurrence. Parce que si tu ne te contentes pas de ce que tu as, tu vas te retrouver dans ces choses-là. Au carrefour de si je savais, et si je savais, vient toujours trop tard. Et beaucoup ont l'impression que ce qu'on vous présente sur les réseaux sociaux, c'est la vie facile. Parce que vous ne connaissez pas l'arrière-plan de ça. Vous pensez que le wish est facile, les amis ? Ce n'est pas facile. Parce que les conditions du wish, même d'abord, ce n'est pas donné à n'importe qui de réussite. Donc, si tu cours, si tu pars là-bas parce que tu dis que, bon, on présente l'argent, les bijoux, les grosses voitures et tout le reste, les voyages, partout, partout, venez insulter Franco qui n'est jamais ancré dans l'avion. En tout cas, la vie, c'est mollo-mollo. C'est l'éducation que mes parents m'ont donné. Ceux qui sont pressés, voyagez. On parle doucement. Si tu avais dit qu'un jour, on va voyager, on va voyager. Et si ce n'était pas prévu dans notre calendrier, dans notre destin, on va voyager pour aller où ? C'est dès qu'on devait démarrer au pays. On va mourir au pays. Donc, les amis, la vie facile que vous cherchez là, passez le temps à envier les gens sur les réseaux sociaux, voir le mode de vie des gens et mesurez à vos petits modes de vie que vous avez. Faites très attention parce que vous ne connaissez pas ce qui est caché derrière tout ce qu'on vous présente là. Donc, à vous d'être malin. Soyez sages. Moi, je vous dis ça tous les jours. Soyez sages. En bon entendeur, salut. Merci encore, Malors. Et tous ceux qui ont compris, ceux qui ont fait semblant de ne pas comprendre, on ne peut pas conseiller quelqu'un qui connaît déjà tout. Merci de partager la vidéo. Et si tu es nouveau sur la page ou sur la chaîne, abonne-toi. Ciao. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Payons, non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.